Revenons tout de suite sur les autres récompenses décernées donc pour cette 53e cérémonie. Je vous le disais en début de journal, le jury présidé par Luc Besson a privilégié l'opéra tragique du metteur en scène danois, mais aussi le prix de la mise en scène qui est revenu à cette jeune Iranienne de 20 ans, Samira Magbalaf, qui incarne l'image de la modernité. Antoine Cormery. Ces derniers jours sur la croisette, toute de noir vécu, elle apparaissait un peu décalée. Pourtant, ce soir, Khan lui a fait une vraie place en lui remettant ex aequo le prix du jury. Samira Magbalaf, iranienne, n'a que 20 ans et elle signe avec le tableau noir un film sur la guerre et l'errance des réfugiés kurdes. Un film, dit-elle, en hommage à ceux qui se sont battus pour la démocratie en Iran. Le prix de la mise en scène va au taïwanais Edward Yang pour Yi Yi. Et le grand prix du jury récompense un autre film asiatique, celui du chinois Yang Wen, un film intitulé Giddi Lailé qui raconte l'histoire tragique d'un groupe de paysans pendant l'occupation japonaise. L'Asie encore a l'honneur avec le prix d'interprétation masculine pour Tony Leung, star du cinéma de Hong Kong, mais également chanteur et présentateur télé. Dans In The Mood For Love de Wong Karwai, il campe un mari trompé. Son épouse lui est infidèle avec son propre voisin, alors il va se rapprocher de la femme de celui-ci, chassé croisé sentimentale. Un prix qui récompense un habitué du festival. Mais le palmarès de ce 53ème festival de Cannes fait surtout et enfin un triomphe au danois Lars von Trier qui avec son drame musical Dancer in the Dark a fait chavirer le coeur des festivaliers. Une interprétation bouleversante de Björk lui vaut le prix d'interprétation féminine. La chanteuse islandaise dont c'est le premier grand rôle au cinéma incarne aux côtés de Catherine Deneuve et de Jean-Marc Barre, une mère de famille célibataire frappée progressivement de ses cités, tout comme son fils. Dans l'Amérique des années 60, elle va tout faire pour lui payer l'opération de la dernière chance au prix de sa vie. Dancer in the Dark qui décroche donc aussi la palme d'or. Un film dont certaines séquences ont été tournées avec 100 caméras vidéo. Un film original et novateur à l'image de Lars von Trier, fondateur du Dogme, à qui l'on doit déjà l'inoubliable Breaking the Wave, rempris du jury en 1996 à Cannes. C'est la sixième fois que je viens ici. C'est peut-être un caprice de Gilles Jacob qui s'occupe bien de moi. Mais je ne sais pas si il s'y penait bien en cinéma. Un palmarès concocté par Luc Besson et ses neuf jurés qui ne devraient pas soulever la même polémique que l'an dernier.